Bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'H1Z1 donc cette fois ça va être une vidéo d'astuces pour vous expliquer un petit peu comment former les métaux rapidement on va commencer par vous montrer comment former des metal sheets rapidement puis ensuite les scrap métaux avec quelques astuces donc on se retrouve dans la zone du barrage à Misty Peak donc une zone qui est très très importante au niveau du farming de métaux je vais vous expliquer pourquoi vous allez comprendre donc vous voyez que je ramasse des pipes vous demandez sûrement pourquoi je ramasse des pipes donc simplement en fait les pipes quand vous les ramassez vous les mettez dans une furnace ça vous donne des metal bars et grâce aux metal bars on fait des metal sheets et puis grâce aux metal sheets on se fait des bases donc voilà c'est tout simple donc maintenant en fait comment ça va se passer en fait au barrage il y a trois hangars et deux bicolores donc je vous invite à faire les trois hangars et à ramasser l'ensemble des pipes et des metal sheets que vous trouverez mais aussi le bicolore dans lequel je suis actuellement le bicolore c'est le garage orange et rouge en fait dans ces garages là vous allez pouvoir trouver aussi des pipes et des metal sheets comme vous avez pu le voir là dans la vidéo donc ensuite vous continuez à faire votre tour et quand vous êtes plein vous déposez simplement dans un shack pour vous vider c'est pourquoi c'est très important en fait d'avoir un shack à proximité à proximité de la zone où vous allez farmer ça vous évite de faire de trop grands allers-retours et de perdre trop de temps donc si on veut être optimum faut vraiment vraiment bien réfléchir à la position à laquelle on va déposer notre shack et il faut que ce soit vraiment stratégique par rapport au nombre d'allers-retours que vous avez fait et aux endroits que vous avez exploité donc voilà vous avez vous avez pu voir aussi dans la vidéo en fait que je ramassais un peu tous les objets pourquoi je ramasse les radios les lead pipes vous me demandez peut-être à quoi ça sert donc ça sert absolument à rien en fait pour le farming mais en gros quand vous les ramassez et vous les rejetez par terre ça libère un espace de spawn donc quand vous faites le barrage en chaîne pendant une deux heures c'est bien de ramasser toutes les hatchets tous les lead pipes tout ce que vous pouvez trouver par terre vous les prenez sur vous et vous les rejetez ça permet aux objets de respawn donc à la place des lead pipes vous avez sûrement trouvé à la suite bah sûrement des des pipes ou des metal sheets donc c'est très intéressant ça en fait de les ramasser ces objets là peut-être que vous vous demanderez combien de pipes est ce qu'on peut faire à l'heure donc ça j'ai fait une moyenne donc on peut faire à peu près 400 entre 400 et 600 pipes à l'heure ce qui vous fait entre 200 et 300 metal sheets à l'heure c'est plutôt impressionnant et c'est très utile quand vous les farmer pour votre base ou pour des iodé maintenant ce que vous pouvez voir là dans la vidéo actuellement c'est que vous avez c'est tout le cabinet en fait où il y a des matériaux et puis bah faut faire pareil que ce que je vous ai dit tout à l'heure pour faire respawn les objets faut les jeter par terre afin que ça puisse respawn maintenant il ya une chose un aspect du farming en fait dont je vous ai pas parlé c'est que les objets ne respawnent pas s'il y a un joueur à proximité donc voilà une chose qui peut perturber on va dire votre farming c'est que si vous faites un farming par exemple à 18h un farming de pipe et qu'il y a du monde de barrage malheureusement vous n'aurez pas autant de pipe que que si vous le faites le matin ou que vous le faites à une heure creuse étant donné que dès qu'un joueur va s'approcher de vos zones de farming ça va bloquer totalement les respawn des objets ce qui fait qu'au lieu d'avoir bah au lieu d'avoir 10 pipes vous allez avoir une ou deux quoi donc naturellement faudra réellement faire attention en fait aux heures de farming donc stratégiquement il est toujours mieux de fermer à des moments où il ya moins de joueurs et après privilégier plutôt le pvp sur des heures où il ya du monde donc voilà on en termine avec cette astuce au niveau des pipes et des metal sheet donc voilà on va passer aux prochaines astuces donc ça va être l'astuce de la crowbar vous demandez de quoi est ce que je vous parle donc effectivement il ya un bug avec l'acrobar en fait ce bug là vous permet de scrap autant de de scrap métaux que vous le désirez avec une seule crobar donc la technique est simple vous ciblez du vide comme je fais là actuellement vous ciblez du vide vous cliquez et en fait quand le geste part il ya un décalage entre le moment où vous cliquez et le moment où l'acrobar vient taper et ben vous rapprochez ensuite l'acrobar du véhicule donc en gros le clic part dans le vide mais l'acrobar tape le véhicule ce qui fait qu'en fait elle prend jamais de dégâts et donc vous pouvez faire autant de scrap métaux que vous voulez avec une seule crobar donc pour vous c'est terminé d'aller chercher des weapon repair kit c'est terminé d'aller chercher 20 000 crobar avec une à deux crobar si vous voudrez pas trop vous avez moyen de faire plus de 1000 scrap métaux sans problème donc voilà ça c'était la première astuce avec l'acrobar il ya effectivement une deuxième astuce bon c'est plus un truc à savoir c'est qu'en fait il ya un enchaînement de quatre coups qui se fait quand vous trapez quand vous tapez l'acrobar donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que les deux premiers vous donne ont une chance de vous donner du scrap et les deux suivants vous donne rien je pense que ça va être plus visible en fait si je vous le montre directement en vidéo donc voilà ce qu'il faut savoir c'est que les deux premiers coups ont une chance de vous donner du scrap et les deux suivants vous donneront jamais rien donc ça servira à rien de les mettre de toute manière sur le véhicule ou autre donc voilà c'est juste une petite astuce à savoir les deux premiers donnent les deux suivants ne donnent jamais vous demanderez pourquoi j'ai fait cette vidéo en fait pourquoi je vous montre tout ça donc simplement en fait par souci d'équité entre les teams qui le savent les teams qui ne le savent pas les nouveaux joueurs et les anciens donc voilà ça vous met sur le même piédestal ça vous permet à tous d'avoir les bonnes astuces et les mêmes armes en main donc à vous de vous en servir à vous de savoir vous en servir et également aussi pour toutes les rumeurs qui couraient sur les DLT font de la duplication donc ce qui est totalement faux on n'a jamais rien dupliquer les seules techniques et les seuls bugs qu'on a usé c'est ceux que je vous montre actuellement et c'est des bugs qu'on a reporté sur leur édite donc auprès des développeurs pour le moment on attend simplement une solution de leur part donc voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère que la vidéo vous a plu et donc on se retrouve sur de prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo notamment sur peut-être des astuces une attaque de base ou autre sur H1Z1 à bientôt c'était Jojo World Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada